... Oui, après le local, il faudrait procéder à une évaluation. Maintenant, je fais beaucoup de proximité à Thiesse. Évidemment, je n'invite pas la presse. Mais chaque week-end, et tous les 15 jours, c'est tout. Je fais des cartes de caisses, et les caisses soient de sable, sans bruit. Comme je vous avais dit, moi, je travaille, souvent, je travaille dans une parfaite efficacité, mais sans bruit ni tambour. Parce que je privilégiais la solidarité, la solidarité avec les militants. Et ça, vous le savez très bien. Maintenant, la caisse a des problèmes. Les caisses soient ont choisi des responsables. Il faut que ces responsables-là fassent le travail pour lequel ils ont été choisis. Les caisses soient ont désigné M. Idriss Seck et le réunis pour porter leurs problèmes. Maintenant, il nous faut laisser à M. Idriss Seck le souhait de faire son travail, véritablement. Maintenant, nous ferons l'évaluation d'ici peu. Donc, s'ils nous rendent compte qu'ils continuent dans son absentéisme, évidemment, nous sauterons de notre réunis. Moi, je ne comprends pas. Parce que depuis que M. Idriss Seck est au pouvoir, depuis qu'il n'est plus ministre d'État, je ne vois pas ce qu'il a fait à Thies. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait en tant que ministre d'État. Peut-être. Mais depuis quelles sont ses réalisations en tant que maire, moi, je ne les vois pas. Quelles sont ses réalisations en tant que président du conseil départemental, je ne les vois pas. En tout cas, ils devraient réduire les efforts. Parce que, pour le moment, les Sénégalais l'ont désigné comme responsables locaux au niveau des caisses. Donc, il ne faudrait pas qu'ils continuent de lorgner le fauteuil du président de la République que quelqu'un d'autre occupe. Il faudrait véritablement que M. Idriss Seck s'occupe véritablement des caissois. Maintenant, sinon, c'est parce que nous, nous constituons l'alternature de Thies. Moi, depuis 1986, je me bats pour Thies. Le Djembe est là pour l'attester. Et si M. Idriss Seck, évidemment, peste dans cette voie-là, nous sortirons. Pour lui dire non, ça suffit. Vous savez, M. Idriss Seck, je ne suis pas de M. Idriss Seck, ça tout le monde le sait. Parce que j'ai toujours dit, tant que M. Idriss Seck n'aura pas résolu la question de la candidature, je dirais que ce n'est pas une coalition. Il faut que toutes les entités de Benoît Bokoyakar, s'ils soient à leurs ambitions présidentielles, ils désignent M. Makissal comme candidat en 2017. Ça, il faut que ça soit très clair. Tant qu'il n'y a pas cette sincérité-là, je considère que cette coalition-là n'est pas une coalition qui va élire le président Makissal. Ça, c'est ma position, elle n'a pas varié. Il faut que tous les partis, toutes les entités disent que c'est M. Makissal leur candidat. Oui, de tous les partis, c'est LD, PIT. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ensemble, il faut qu'on restera ensemble. Nous sommes ensemble dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale, dans l'institut de l'État. Il faut qu'ils les assument et assumer, c'est dire, c'est taire leurs ambitions et c'est faire de M. Makissal leur candidat. Oui, je voudrais que le président de la République, donc, demande à son gouvernement d'accélérer ses programmes. Surtout le PUDC. Comment le PUDC est une réponse adéquate au monde rural ? Dans le monde rural, vous la voyez, nous sommes venus à Flutte, il n'y a pas de route viable. Et nous sommes en période chèche. Je me demande, en hivernage, comment venir dans ce village-là ? Ensuite, il y a un problème d'électricité. Ensuite, il y a des problèmes liés à l'éducation. Ils ont parlé des problèmes de forage, de bassin de détention. Il faut que le président de la République demande à son gouvernement d'accélérer tous ces programmes-là. Et que le PUDC bénéficie à toutes les populations. Donc, particulièrement aux populations de Thiers, dont Fouloum, Ghaïbop, Lekousse, etc. Donc, je pense que le président de la République... Il y a également un autre problème, c'est le problème du chômage des jeunes. Les jeunes ont besoin de travailler. Ici, dans le monde rural, il y a beaucoup de terres qui ne sont pas cultivées. Il faut les aider pour les fixer dans le terroir. Et même si c'est une façon de lutter contre le terrorisme. Parce qu'il faut qu'on occupe nos jeunes avant que les marchands de l'obsticulantisme les occupent. Il y a également, pour les jeunes qui ont des diplômes et qui chôment encore, il faut peut-être développer ce qu'on appelle les stades rémunérés. Il faut que l'État, en relation avec les sociétés, demande à ces entreprises-là de prendre les jeunes sous forme de stades, six mois, un an, et que 50 000, 75 000, et que l'État accepte de payer ces jeunes-là. Il faut des réponses rapides à la question de la jeunesse, si nous voulons gagner les prochaines élections au premier tour. C'est ma vision. Oui, c'est désolant. Un pays a besoin d'opposition. Il faut laisser fournir ces 15 députés. À chaque fois qu'il y a 15 députés, leur laisser le libre choix de créer un groupe parlamentaire. D'ailleurs, on a fait de la promotion à l'opposition. Cette affaire-là aurait passé. Ça a été ma droit. Il faut corriger. Et puis, l'Assemblée a donné une mauvaise impression au peuple. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ce n'est pas pour ça qu'ils sont là-bas. Moi, c'est ma position. Il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de rien.